Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir, chers amis. Donc nous allons aussi récupérer un maximum, je dis bien un maximum d'aluminium, donc nous en avons un ici. Ici nous avons du cuivre et ici nous avons du titane. Récupérer un maximum de notre aluminium pour pouvoir commencer à... Eh bien écoutez, produire un véhicule qui nous permettra de transporter plus de ressources, encore une fois, pour maximiser un maximum de nos rendements. Comme on n'a pas beaucoup d'aluminium à l'heure actuelle, on va aller s'en chercher. Voilà, il s'est mis en place, parfait. Je vous rappelle qu'on a maintenant la fonderie, qui va nous être extrêmement utile, on a du cuivre et du cuivre ici. Je pensais à ça, le cuivre, est-ce que j'en ai besoin pour quelque chose ici ? Réservoir, titane, pile, non-filtre, générateur, générateur, j'ai pas compris ce que c'était que trop, générateur. Ça produit l'énergie ? Je sais pas. Balise, non. Girouette pour l'instant, non. Solaire, c'est bon. Batterie, non. Ah non, générateur, j'imagine que ça prend l'organique que j'ai dans le... Ok. Non, le générateur, ça prend l'organique que j'ai sur moi. J'imagine pour le transformer en... Pardon. Voilà. En énergie. Ce qui pour l'instant ne m'intéresse pas du tout. Parce que transporter de l'organique, voilà quoi. Ça me fait rigoler deux minutes. Après, je passe à autre chose. On avait de l'aluminium ici aussi. Cool, je vais aller le ramener sur place. Alors, comme vous pouvez le voir, la base commence à prendre vraiment une grande, grande taille. Ce qui, moi, personnellement, me plaît énormément. Parce que le but de ce jeu, je vous rappelle, c'est de construire des bases et de pouvoir faire de l'exploration. Et plus la base sera grande, plus l'exploration sera efficace, clairement. Faut pas l'oublier non plus. Je pense que le prochain truc que je fais, c'est que je vais refaire un quai des véhicules. Pour pouvoir rajouter une navette de l'autre côté. Et surtout séparer mon véhicule d'un des deux quais. histoire de pouvoir être tranquille le moment venu. Quand je voudrais partir de la planète. Mais bon, ça c'est pas, comme je vous le dis, c'est pas prévu pour le moment. Ça c'est du composite. Je vais le récupérer pour voir si je peux pas récupérer d'autres rallonges au passage. Il y en a encore ici. Et ici. Et ici. Et bah dis donc, il y en avait un paquet ici. Un gros filon. Et je pense que nous sommes bons. Ce qui, je dois bien l'admettre, m'embête un petit peu. Compte tenu qu'on était pas loin d'avoir un nouveau truc. Mais apparemment, effectivement, c'est bien vide. Oui, c'est vide. Ok, c'est pas grave. Donc, ici nous avons là-bas, en tout cas, du cuivre. Moi, je serais plus intéressé pour l'instant par de l'aluminium. Il me semble qu'on en a vu là-bas. Mais qu'il y avait malheureusement d'autres petits machins à gaz. On va faire ça. Crac. Par principe, je vais les mettre là. Ça, ça tombe vraiment au bon moment. Donc ça, en fait, c'est du minerai, littéralement, d'aluminium. Et c'est génial de pouvoir en récupérer autant. Je vais essayer de peser. Parfait, et de une. On peut donc les baiser à l'avance. C'est pratique. C'est bon à savoir. Comme ça, elles ne m'auront fait aucun mal. Mais alors, vraiment, aucun mal. Génial. Ok. On peut voir que le câble devient jaune et bleu. Ce qui veut dire que la base nous recharge actuellement en énergie. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Et nous avons terminé ici. Ah non, il en reste. Je n'ai rien dit. Excuse-toi. Est-ce que c'est fini cette fois-ci ? Parce que moi, j'aime bien. Hop. Ah là, par exemple, vous voyez, je consomme là. Là, je consomme. Donc là, je vais plutôt réserver mon énergie. Ou en récupérer là-bas, pourquoi pas. Et continuer à explorer un petit peu la zone. Qui ne semble plus aussi dangereuse une fois qu'on a enlevé tout ce qui est machine à gaz, machine à prout. Et de l'hydrasine, encore une fois. Ça m'embête de trouver autant d'hydrasine. Honnêtement, ça m'embête. Cependant, si je veux pouvoir revenir là, j'aimerais au moins avoir un truc potable. Je crois qu'il faut aller vite avec cet outil-là, en fait. Il faut relier des bouts, je ne sais pas. Je ne sais pas véritablement comment il fonctionne, cet outil. Je ne vais pas montrer que j'ai la présomption de le savoir, parce que ce n'est pas le cas. Ok. Et par là, qu'est-ce qu'on a ? Une plante violette. Un machin noir que je prends. Je me suis fait agresser par quelque chose, je pense, mais qui n'a pas pu me toucher. Bon, ce n'est pas grave. On reprend ça. On a une bonne quantité. On a trois d'aluminium derrière nous, donc on peut se faire au moins le camion. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il nous en faudra seulement deux pour faire le camion. On va revisiter un petit peu aussi nos... J'en avais laissé un autre de côté aussi, il me semble. Oui, ici. On va aussi retourner faire nos petits lieux, vous savez, de... De crash humain, si je puis dire. Pour aller vérifier si on ne peut pas économiser un petit peu d'argent. Enfin, pas d'argent, mais de ressources, plutôt. Pour... Justement... Ne pas avoir à construire le siège qui va avec le siège d'une place. Ça m'intéresserait fortement. Ne serait-ce que d'économiser un ou deux composites exprès. Ce serait extrêmement agréable. Après, bien sûr, j'irais... Il m'en faudra, donc, alors, attendez, il m'en faudra un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il me faut six... Six... J'en ai pas du tout... Six résines pour faire... Bon, d'hydrésine, ça ne m'intéresse pas. J'en trouve à chier, mais ça ne m'intéresse pas. Ok, je vais récupérer ça dans mon... Je ne peux pas. Ok, ça va prendre à... Ah, de la résine. Ça, c'est cool. Puisque ça va me permettre de continuer, en fait, de l'autre côté, la base. Tout simplement. De ce côté-là, en fait. Je vais continuer la base comme ça, par là. Et on fera, donc, un deuxième quai des véhicules, je pense. Ah, bah cool, il m'a dit que je les ai, je crois. Ah, non, il m'a dit que je peux potentiellement les avoir, je pense. Ok. On va partir comme ça déjà là-dessus. Crac. Ça se fait très très vite. Ok, on construit le camion. Plus on construit le camion, plus on pourra simplement déplacer des choses aussi, je le rappelle. Alors, maintenant que ça se construit, on va essayer de rejoindre... Parfait. Il sublime ce camion. T'es beau comme un camion. On va essayer de rejoindre quelques zones de crash qu'on a pu trouver. Pour voir si on ne peut pas récupérer, justement, donc, comme je l'ai dit, le siège. Extrêmement important de pouvoir gagner un petit peu de... Faire une économie de ressources là-dessus. Donc oui, il y a bien des bugs. Il y a bien des bugs. Je pense que c'est parce que je creuse trop en dessous. Et que du coup, le jeu ne capte pas ce qui se passe. Voilà. Alors ici, est-ce qu'il y avait un siège, une place ? Je ne me rappelle plus. Apparemment, non. Il y avait d'autres constructions par là, de mémoire. On va y aller. Est-ce que c'était par là ou est-ce que c'était de l'autre côté ? Je crois que c'était par là. Que ce jeu est joli. Que ce jeu est joli, dis-donc. Ah oui, ma connerie. Alors c'est de l'hydrasine. Vous avez remarqué comme la musique s'est excitée ? Ting, ting, ting. Composite. Je vais me mettre à faire des rallonges en cas de besoin. Bon, j'ai fait un pénis. Ce n'était pas ce qui était prévu. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas du tout les formations. Ah bah les voilà, à gauche. Et normalement, on voit là une tout droit. Et je crois que c'est sur celle-là qu'on va trouver un siège. Allons-y. Et c'est tout de la... Alors c'est de la résine ou c'est... Non, ce n'est pas de la résine, ça. Ça, c'est du composite supplémentaire. What ? Et on se calme, le jeu. Tu te calmes. Ok. On va aller sur la base à gauche. Je pense que ça va être là-dedans qu'on va trouver ce qui nous intéresse. Allons-y. Joli ce caillou. Crac. Colonisons la planète. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. De l'énergie à foison. Et il me semble qu'il y a un siège là-dedans. Oui, il y a un siège. Est-ce que je peux le prendre de là ? Oui. Eh bien, on y va. Allons-y en ligne droite, chers amis. Ne perdons pas de temps. De toute façon, nous pourrons rejoindre sur la gauche directement. Ce qui nous intéresse. Je pourrais récupérer de la résine. Un tout petit peu. Voilà. C'est tout ce que je peux récupérer de toute façon pour le moment. De manière saine et sauve. Enfin, de manière sauve, si je puis dire. Sans avoir à... A lâcher d'autres choses. Je suis curieux de voir si combien de distance je peux faire sans... Sans avoir à recharger mon... Mon oxygène. Mais je pense que... Je pourrais pas refaire tout le chemin. Même en ligne droite. De toute façon, je pense que je vais rejoindre aussi rapidement, à mon avis, Ma ligne de survie. On peut voir légèrement sur la gauche. On voit des petits points, regardez. Petit point bleu. C'est quand même un superbe jeu, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est sublime. Il y a un esthétisme dedans qui est juste sublime. Alors, le 3 points, c'est le rover. Le 1 point, c'est une balise. Le 2 points, je sais pas ce que c'est. Ah. Effectivement. Je voudrais éviter de suffoquer, s'il te plaît, merci. Crac. On est bon. Et ça se recharge. Alors, je pense que très prochainement, on va avoir arrivé dans une mise à jour, chers amis, la consommation d'oxygène qui augmente en sprint, qui, pour l'instant, à mon avis, n'est pas le cas. Donc, ça va être un peu moins drôle. Mais le jeu, à mon avis, va évoluer très très vite, sur certains aspects. Je pense principalement à la colonisation et aux habitats. Il y a beaucoup de screenshots qui sortent actuellement, enfin de screen, enfin plutôt de dartwork, qui sortent avec des maisons complètes, des bâtiments complets. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de bâtiments. Serait-ce une tempête ? Laissons passer la tempête, chers amis. La voilà. Apparemment, elle passe à côté de nous. Vous voyez, elle se déplace par là-bas. On n'est pas dedans. Du tout. Alors, je crois que j'ai l'impression qu'on est complètement protégé des tempêtes, ici. Grâce à la montagne. Donc, écoutez, c'est assez génial, soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'il propose d'autre ? Un 3 places. J'ai du 3 places derrière, aussi. Intéressant. La grue. La grue est déjà constructible. Ouh. La grue est déjà constructible. Alors, chers amis, là, nous allons prendre tout notre cuivre que nous avions de près à fondre. Nous allons construire la grue. Au passage, donc, je vais prendre ça. Je pose ça. Je prends ça. Je pose ça. Crac, crac. Ça fait 2 de cuivre. Ici, nous avons 2 de cuivre à récupérer. Parfait. Nous avons donc de quoi faire la grue. Qui, potentiellement, pourrait être une véritable aubaine pour nous. D'abord, on va faire fondre. Pardon. Viens là. Non, viens là, s'il te plaît. Ne te mets pas au-dessus, ça ne sert à rien. Tu ne sert strictement à rien ici. Hop, c'est parti. Ah, il ne l'a pas fini. Ah, si, il reste là, en fait. Ok, cool. La grue, tu me l'as construit. Je rappelle que la grue prend 4. Donc ça, c'est très très cool. Il va me falloir aussi, donc, forcément, chers amis, un tout petit peu. Non, il faut que je récupère tout ça. Je ne sais plus. Forêt, éolienne, stockage, panneau solaire. Voilà. Pour le panneau solaire, il me faut un peu plus de composites. Voilà. Comme ça, je pourrais déplacer mon véhicule et le recharger au fur et à mesure du temps. Ça va être très très pratique. Je vais pousser directement sur le camion. Et on va aller voir ensuite pour le forêt, chers amis, une dernière fois. Voilà, le camion qui a donc maintenant de quoi être correctement mis en place. Et donc le forêt. Générateur, batterie. Forêt, il me faudrait deux cuivres que je n'ai pas à l'heure actuelle. Deux cuivres que je n'ai pas. Mais que nous sommes en mesure d'avoir. Mais que nous sommes en mesure d'avoir. Alors pour l'instant, le véhicule là ne sert à rien. Vu que vous voyez qu'il ne peut pas prendre, je ne prendrai pas de place en fait. Je n'ai aucune place pour récupérer des objets. Donc du coup, je ne sais pas si je peux poser ici. Oh, je pense que oui, je peux poser des choses ici. On verra. On verra, on verra. Ce n'est pas par là que j'aimerais aller. C'est par là. Attention au boss, Marcus. Bien, Marcus. Ok. Tu t'en sors comme un chef. Ah oui, c'est vrai. C'est en contrôle caméra. Si je puis dire. Ok. On se gare ici. Et on y va. Le but difficile, c'est de récupérer un maximum de cuivre. Si possible, deux. Ce qui devrait être assez rapidement faisable. Vous vous en doutez. Vu qu'on en a en quantité assez astronomique ici. Où c'est de l'aluminium ça, je ne sais plus. Non, c'est du cuivre ça. Je ne sais plus ce qu'il faut pour le rover. Je crois que je vais aller voir vite fait sur le wiki, chers amis. Pour le camion déjà. Truck. Ok. C'est de l'aluminium qui nous faudra pour le truck. Quel dommage. Je vais en récupérer la prochaine fois. J'en récupère un maximum de cuivre. Le cuivre est très bizarre à récupérer. Il faudrait que j'en récupère un tout petit peu plus. Soyons fous. Parfait. Ok. J'ai récupéré un maximum de cuivre. On va aller voir vite fait. S'il reste de l'aluminium à choper. Par là. Dans ce cas-là, je mets deux... Au moins, j'en récupère un. Je n'en vois pas ici. Et ça, là-bas, c'est de l'hydrasine. Je vais te prendre avec moi. Ne t'étons jamais. Avec un peu de chance. Je sais plus ou moins exactement où est-ce que je vais le mettre. Donc, c'est assez pratique. Je vais le mettre sur la grue, tout simplement. Et donc, on va pouvoir faire une remorque assez rapidement au camion avec un peu de chance. Qui deviendra donc extrêmement utile. Mais si, même si je ne vois pas trop l'intérêt, finalement, de la grue et du forêt. Même si, forcément, oui, on gagne en énergie, chers amis. Ça, je veux bien y croire. Cependant, est-ce qu'elle se place dessus ? Ah, il ne s'y place pas. Ah, voilà, je veux dire, il ne s'y place pas. Faut de ma gueule. Hop, allons-y. Crac. Et on est bon. Oula. Marcus, ne fais pas le con. Merci. Hop. On y va. Et là, dedans, il y aura, chers amis. Du charbon, malheureusement. Pas de chance. Ok On va aller se garer Crac Il va vraiment falloir que je reconstruise tout ça Non c'est pas véritablement ce que je voulais faire Allez sort de là Voilà merci Il y avait un autre trou Alors en vrai je vous rassure les camions ne font pas ça Voilà Et je me gare à côté Voilà et je le recharge Paf ça marche Ok Reformer ce trou Ok Plus compliqué que prévu Apparemment il y a des sens dans lequel ça marche mieux Ok Voilà c'est reconstruit C'est joli C'est parfait Nous sommes à 23 minutes On va faire fondre un petit peu tout ça Ce qui va nous faire une quantité de cuivre assez intéressante Excusez moi Voilà Parfait Je vais juste regarder un truc Ok Alors c'est rigolo parce qu'à l'heure actuelle il me dit que c'est le cuivre Le cuivre pardon Qui est nécessaire pour le forêt Donc je vais aller voir J'ai un petit peu d'aluminium ici aussi Je vais poser celle-là pour le moment La résine je la pose là Récupère tout ce que j'ai récupéré Voilà Et je vais aller voir ici Parce que là ça me Ah voilà c'est du cuivre qu'il faut Pourquoi j'ai pensé à l'aluminium tout à l'heure Fais-moi le forêt Parfait Merci Ah d'accord j'ai poussé d'énergie du coup il recharge pas Ok c'est pas grave On va poser le forêt sur le truc Ah oui c'est de l'aluminium c'était pour le camion Exact Exact Pas d'énergie Ok Et donc si je décidais imaginons De me caler là Effectivement c'est bien plus efficace Que ce que je pensais Oh oui c'est énormément efficace même Bon parfait Ok Eh bien écoutez chers amis du coup je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cet épisode Pour le moment en tout cas Merci de l'avoir regardé Merci de l'avoir regardé Merci d'avoir suivi Merci d'avoir tout ça Merci de vos conseils aussi tout simplement Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode d'Astronir chers amis C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop Je trouve qu'on se débrouille quand même vachement bien dans l'organisation de cette base Oups C'est pas le bon bout Merci de l'avoir regardé cette vidéo Merci de l'avoir regardé cette vidéo Merci de l'avoir regardé cette vidéo